Salut à tous les souplantateurs de l'OM, pour affronter le rien sans parler à convoquer un groupe de 21 jours, dont Johnson qui est de retour avec sa sélection du Brésil, qui est bien dans le groupe, tandis que Amin Aris n'est pas dans le groupe, il est touché aux adducteurs du côté de l'Orient, l'attaquante Arène Mofi figure bien dans le groupe, et je remets tout juste que je m'entends à ce qu'est mieux qu'un véhiculaire, et pourrais effectuer un dernier texte pour voir si les apps, j'ai rémémoré tous ces objets que j'enviens et forfaits, tout comme Fabien Lemoyne le suspendu, quant à Saint-Paul, il a répondu aux doutes, il a déclaré, quand il n'y a pas de résultats, des institutions arrivent sur le projet quand on ne gagne pas, il peut y avoir une séparation entre les joueurs et les supporters, et les dirigeants, on doit défendre notre situation par rapport à ça, on doit consolider notre débat, par rapport à ce projet, même si c'est difficile de soutenir une idée quand on n'arrive pas à gagner, car il y a beaucoup de critiques, on doit maintenir le cap, qu'en pensez-vous, moi pour moi, il a raison, il doit maintenir enfin les deux et les supporters de l'OM, qui font son jeu, car il sait comme bien ça, il enferme le pédodrome, malgré ce déséquilibre, qu'en pensez-vous, mettez des commentaires, là aussi, enchanté Payet, il y a des carrés, je considère que Payet joue un très haut niveau dans ma carrière d'entraîneur, et c'est l'un des meilleurs joueurs avec qui je travaille, personnellement je pense qu'il doit toujours être sur le terrain, mais il y a parfois des coups de fatigue, de la fatigue d'habitude, et le leader technique qui crée des intentions à ce temps de sa carrière, il suffit des objectifs très élevés pour moi, c'est le joueur qui est de cette équipe, qui est si jeune et inexpérimenté, qu'en pensez-vous, moi pour moi, d'un côté, il a raison, il fait une comparaison avec Nasserie pour moi, qui a eu assez vite, mais dans les joueurs qui, il oublie de dire Mandanda, qu'en pensez-vous, mettez des commentaires, justement, Mandanda, ils ont parlé, ils sont pas remis à livrer ses vérités, il a déclaré par où Payet est arrivé, c'était compliqué pour lui, et arrivé à un poste où il y a une exclusivité quasiment pour lui, c'était lui, numéro 1, on parlait de l'obligation de résultat il y a plus un an et demi, très stressant, des choses très compliquées à encaisser, se sont passées ici pour un jour aussi en démantique que Ciel, on a pensé qu'il devait arrêter, un peu parce que ça commençait à toucher ses prestations, Pao est très bien aujourd'hui, si vous aussi, ça donne une concurrence, celle se concerne entre les deux gardiens, deux très bons gardiens, sa concurrence sera un peu comme celle des joueurs de Jean Pao est arrivé avec une blessure assez gravée, pour moi, il a bien joué ses matchs, quand il retrouvera le vrai, quand on retrouvera le vrai Steve, il deviendra un pilier de notre équipe, on doit trouver le meilleur moment de nous garder, et quand on aura les deux au meilleur, dans leur meilleur moment, ce sera un mot de prendre la décision, on trouve aujourd'hui que les deux sont aussi à un niveau équilibré, pour moi qui en pensez-vous, moi pour moi, il a tout un mot, et nous à l'opération, Mandanda était bon, je ne comprends pas pourquoi Pao, après sa classe, Mandanda lui a sauvé des points à Saint-Faou, et il dit qu'il y a une concurrence, je suis saine, et pour moi, la concurrence n'est pas saine, qu'en pensez-vous, mettez des commentaires, contre Pao qui pensent, au contraire, comment Mandanda comme joueurs d'armes à ma vie, qu'ils sont peu utilisés depuis le début de ces ans, ils ne sont pas aussi résiliés, prêts à se battre, pour avoir plus de temps de jeu, et la déclaration ne doit pas être simple à gérer, mais Steve a connu ça, a créé sa place, et Jordan aussi, ce genre de situation, c'est une première pour ses vici, ils n'ont pas changé de comportement, ils continuent à travailler, à guider les plus jeunes, et ils répondent à 13 ans, quand on fera appel à eux, Steve, Steve, je n'ai plus pas inquiet pour mieux, il y aura demain, cette saison, et il sera bon, les deux, ou encore pas, ça se voit, ou à leur façon de jouer, quant à Paolo Lopez, il a raconté son arrivée, il a déclaré quand j'ai eu ma blessure, à l'époque où je suis allé voir le directeur général de la romance, Thiago Pinto, qui m'a dit que le nouvel autre entraîneur Mourinho ne comptait pas sur moi, j'en suis vu mes représentants, ils m'ont parmi d'un intérêt fort de l'OM, mais surtout de Pablo Longoria, je parlais avec Pablo qui m'a raconté la situation du club et du projet, et qu'il voulait mettre en place, qui voulait mettre en place, j'ai ensuite décidé, avec l'entraîneur Saint-Paoli, qui m'a notamment demandé comment aller ma vie sur, et le temps de mon indice pour nos unités et à partir de là, ça s'est surtout fait rapidement grâce à Pablo Longoria, quant à Lone Perez, il est revenu recruté en provenance de Santos, sans parvenir à tout juste intégrer dans sa défense à trois, et réalise un très bon début de saison sur les couleurs de l'OM. Il y a tout de même eu des passages compliqués à gérer, notamment les incidents face à Nice et son carbone, et au large à sa maison, il y a des carrés, mon adaptation a été très bonne et très rapide, même si les débuts ont été très difficiles, avec deux épisodes compliqués à vivre, Nice contre l'OM et le cambriolage. À ma maison, le premier concerne le terrain, ce sont des choses qui arrivent entre guillemets. En revanche, le cambriolage a été plus dur, on est toujours préoccupé, on se demande de ce qui va se passer, si ça va se reproduire et c'est difficile à vivre, on a déjà renforcé le système d'alarme, la sécurité de la maison, on n'est plus à l'aise, j'ai la chance d'avoir mon épouse à mes côtés, ce qui est positif pour moi quand Agamero est remis sur son recul de rejoindre l'OM, et l'a déclaré. J'ai refusé l'OM, oui, l'offre était là, c'est un sort personnel et si je ne l'avais pas vu à Strasbourg, peut-être que je ne m'y aurais pas signé, je désattache ici. L'OM est un contexte particulier, surtout pour un ancien parisien. Je répète, je n'ai pas de regret qu'en pensez-vous, mais pour moi, la raison c'est dure pour un ancien parisien, mais Agamero réfléchit bien au Alouen, même si l'OM a misé. Quant au milieu du terrain de l'Orient, l'Orient à Bergegne, il a du mal à suivre le système de Saint-Paris, et l'a déclaré. C'est un peu difficile à décrire, c'est nouveau car vous n'avez pas l'impression de l'avoir vu à l'heure. C'est un système que l'OM connaît bien, mieux que moi, enfin je l'espère. car c'est assez dur à suivre. De notre côté, il y a deux pistons à leur place, ils doivent créer du mouvement pour avancer et produire du jeu, mais il n'y a pas d'histoire. Deux joueurs avec ou sans ballon, il y a des pistons, les demi-heureux, il y a la sentinelle, on essaie de mettre du mouvement. Mais on revient tous à notre position à l'OM, on met parfois 5-10 minutes pour savoir qui joue où. et quand pensez-vous mettre des commentaires et nous allons pouvoir s'envoyer l'OM. Sous-titrage ST' 501